La fin d'année approche et les médias se préparent déjà pour la rentrée prochaine. Qui dit rentrée dit changement d'équipe, d'émission et arrivée de nouvelles chroniques. Sur le plateau de quotidien, si est-il Jean-Michel Apathy qui fera son entrée. A ses débuts sur Canal+, Yann Barthès ne jouait pas un grand rôle. Si est-il ce que confiait Michel Denisot, ancien présentateur du grand journal sur la 4. J'ai vu arriver Yann à Canal, il distribuait les revues de presse dans les bureaux. Il a démarré tout en bas et si est-il un bel exemple de réussite. Il est légitime. Très exigeant avec lui-même et avec le contenu. Doucement, il aggravit les échelons et amusait les Français avec le petit journal, une chronique décalée sur l'actualité. Fort de son succès, il quitte la chaîne pour poursuivre l'aventure sur TMC. Désormais, il anime quotidien tous les soirs auprès d'une belle équipe, Julien Bellevert, Maya Mazorette ou encore Étienne Carbonier font le succès de l'émission. Prochainement, ils vont accueillir un nouvel élément dans leur équipe. Une chronique politique à la rentrée en effet, la fin d'année approche à grands pas et les médias préparent déjà la rentrée prochaine. Le grand mercato des buts et quotidien semblent lancer les hostilités. Dans les colonnes de Télérama, Jean-Michel Apathy a annoncé la bonne nouvelle lundi 22 mai 2023. Le journaliste politique va rejoindre l'équipe de Yann Barthez pour la saison 2023-2024. Après s'être rencontrés sur le plateau de Canal+, lorsque les deux journalistes opéraient pour le grand journal, ils vont de nouveau collaborer ensemble. Celui que Yann Barthez surnomme Jean-Michemiche devrait avoir les mêmes avantages que les autres membres de l'équipe, une heure fixe et son propre jingle. Fan de ce sujet, si y est-il une chronique politique qu'il tiendra devant les caméras. Un choix qui pourrait être le résultat de ces deux précédentes interventions. Jean-Michel Apathy avait notamment été convié sur le plateau de Quotidien pour évoquer les campagnes présidentielles qui se déroulaient en France en 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !